Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo concernant deux sujets. J'ai pris quelques notes pour être sûre de ne rien oublier. Premièrement, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la vidéo que j'avais faite il y a quasiment une année concernant mon explication des hémiplégies qui d'ailleurs fonctionne super bien sur Youtube. Elle a été vue en une année plus de 2000 fois, je vous remercie énormément. Ça me touche beaucoup beaucoup, je vous remercie de l'intérêt que vous avez à connaître cet handicap, ce déficit. Je vous remercie vraiment à le connaître mieux parce qu'en plus elle est très très mal connue, très très mal connue. Donc c'est super de vous y intéresser, je suis vraiment très très touchée. Je vous remercie de tous vos likes et vos commentaires que vous faites par rapport à cette vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est par rapport à un petit rajout par rapport à cette vidéo que j'avais faite il y a une année. Quelque chose que j'avais dit, qu'à l'époque je ne me disais pas savoir pourquoi. Il se passe quelque chose et que je ne savais pas pourquoi ça se passait. Mais maintenant je sais, donc je voulais rajouter cette information qui est importante, donc je voulais vous la communiquer. Et puis en deuxième temps, c'était par rapport à ma scolarité. Quelque chose qui s'est passé pendant ma scolarité, un enseignant que j'ai eu qui était très très très... C'était... Bon la scolarité pour moi a toujours été très compliquée, mais lui particulièrement. C'était vraiment le premier enseignant... Ouais, qui en fait cet enseignant était sadique. Je l'ai su plus tard par la suite, et puis bon, il a fait des choses vraiment innommables à moi et à plein d'autres élèves de toutes ces classes qu'il a eu pendant des dizaines d'années. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité de ses élèves n'avaient pas de handicap. Donc moi je pars toujours de mon vécu, moi j'ai un handicap, mais la majorité des élèves qu'il a eu dans ses classes n'avaient pas de handicap. Donc le vécu que je fais partager peut tout à fait être utile aussi pour des enfants, des enseignants, des parents qui ont des enfants qui n'ont pas de handicap. Voilà. Donc ça, on va y revenir par la suite. Mais premièrement, je voulais vous parler de tout ce que j'ai appris par rapport à mon hérité, quelque chose que je sais que ça se passe, mais que je ne savais pas pourquoi. Et que je sais depuis quelque temps maintenant. C'était par rapport à... Donc je n'ai pas de sensations tactiles du côté droit de mon corps. Sauf, je ressens la douleur. Et puis donc à l'époque, je disais dans ma vidéo de présentation de l'hémiplégie, que je vous remettrai le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Je disais que je ne sais pas pourquoi je ressens la douleur alors que je ne ressens pas le reste, que je n'ai pas de sensibilité tactile. Et puis en fait, alors, ce qui se passe, c'est que je ressens la douleur parce que on a plusieurs personnes avec des hémiplégies, pas seulement moi, ont, n'ont pas de sensations tactiles dans leur côté clégique, mais par contre, ils ont une hypersensibilité physique à la douleur, une hypersensibilité à la douleur dans leur côté clégique. Donc non seulement ils ressentent la douleur, mais ils la ressentent décuplée. Franchement, moi je dis ça, ça fait très très mal, hein. C'est quand je tiens quelque chose avec ma main, quand j'ai des douleurs, j'ai même l'impression que je ressens ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mes os, à l'intérieur de mon bras, ma jambe, tout, quoi. Et ça fait vraiment super, super mal. Donc voilà, ça c'était la petite, le petit rajout, la petite explication par rapport à ma vidéo de l'année dernière, par rapport aux explications de l'hémiplégie. Et puis, donc, que j'ai, en fait c'était une révélation que j'ai eue l'autre jour, vraiment, oui, une révélation. Donc, ben, cette semaine, puis, ben, ces semaines, c'est la rentrée scolaire. Cette semaine, c'était à Genève, la rentrée scolaire. Et alors, bon, moi, la scolarité, ça a toujours été très très compliqué, très très dur, très très douloureux. J'ai été maltraitée psychologiquement par certains enseignants, par beaucoup d'enseignants, malheureusement. Et alors, j'ai des... j'ai pas des bons souvenirs par rapport à ma scolarité. J'en ai aussi, hein, des bons souvenirs. Mais j'ai beaucoup de, malheureusement, mauvais souvenirs. Et puis, j'ai des séquelles de... par rapport à ce que j'ai vécu. Ça, c'est clair et net, j'en ai... j'en ai plusieurs, je vais pas vous les énoncer comme ça. J'ai déjà parlé dans certaines vidéos de ma scolarité un petit peu, surtout, en majorité, j'en parle dans mon premier livre « Patients sans roger à prendre avec un handicap ». Donc, si vous êtes intéressés à vous connaître mieux, plus sur ma scolarité compliquée et, en particulier, de ce que je parle de maintenant, avec ce prof, cet enseignant en particulier dont je parle, que j'ai eu quand j'avais... une année quand j'avais entre 9 et 10 ans. Alors, ben, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cet enseignant, il... il était sadique, il avait des comportements sadiques. Voilà. Et puis, ben, c'est très... c'est une maladie mentale, hein, le sadisme. C'est une maladie. C'est très grave d'avoir des comportements sadiques envers des enfants en situation de handicap ou non. Voilà. Donc, en fait, ben, il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait... il a voulu que je monte aux perches, que j'apprête à monter aux perches à la gym, comme tous les autres enfants. Bon, je vais vous donner plein d'anecdotes maintenant par rapport à ce que j'ai vécu. Tout est... tout est dans le livre Patience enragée. Je vais remettre les... les liens, le titre et tout. Vous pouvez vous procurer le livre si ça vous intéresse. Mais, par contre, ce que j'ai réalisé l'autre jour, c'était que que, en fait, par rapport à moi et par rapport à d'autres avec qui j'ai parlé, des personnes en situation de handicap ou non, parce que la majorité des élèves qu'il a eus, ils n'avaient pas de handicap. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fait du mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants sur des dizaines d'années et que la majorité de ces enfants, en fait, ils n'avaient pas de handicap. Parce que la majorité de la population n'a pas de handicap. Donc, c'est pas valable uniquement que pour des enfants qui ont des handicaps. Souvent, on me dit, c'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est important, souvent, on me dit « Oui, bon, ça me touche ce que tu as vécu, mais voilà, c'était une situation particulière, tu as un handicap, donc en majorité, les enfants, ils n'ont pas de handicap. Donc, est-ce que c'est vraiment utile ou quoi ? » Et puis, en fait, ce que moi, j'aimerais leur dire, c'est que la scolarité, elle peut être compliquée pour des enfants avec des handicaps ou non. Ce prof, il a fait du mal à des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, mais la majorité de ces enfants n'avaient pas de handicap. Alors, ce que je vais dire par rapport à ce que j'ai remarqué l'autre jour, vraiment, ça fait très longtemps que je réfléchis par rapport à tout ça, par rapport à ce qui s'est passé, pourquoi, comment et tout, mais ça, c'est vraiment une nouvelle information qu'en fait, il y a eu beaucoup de réunions avec mon staff médico-thérapeutique, pour essayer de lui expliquer le handicap, lui expliquer les difficultés, que c'était des difficultés qui ne pouvaient pas être changées. Je faisais des progrès et tout, mais que voilà, ça ne pouvait pas la guérison, qu'il ne pouvait pas avoir de guérison. C'est un petit rappel par rapport à la dernière vidéo aussi que j'ai faite, que lui, il voulait vraiment qu'à force de travail et tout, que je guérisse. Et puis, on a essayé de lui expliquer, mais personne, en fait, n'a vu que lui avait ce comportement syndique. Mais voilà, ce que j'ai réalisé, c'était qu'en fait, pendant ces réunions, personne, dont tout mon staff médical, thérapeutique, personne, n'était armé pour comprendre ses difficultés à lui, le fait qu'il avait un comportement sadique parce que personne était un psychologue. Ouais, alors voilà, les enseignants spécialisés, les médecins autres, je ne sais pas, ils n'ont pas vu. Après, je me dis que les autres médecins, justement, je ne sais pas s'ils ont quand même une petite connaissance de tout ce qui est psychologie ou pas. Mais je ne pense pas, ce n'est pas le même genre de cursus et voilà, personne n'a vraiment vu sa maladie à lui pour l'aider lui, mais surtout me sauver moi. au bout d'un moment, quand ça ne fonctionne pas, on essaye de faire comprendre, ça ne fonctionne pas, on voit que les comportements vraiment très violents envers moi continuent, donc on sauve l'enfant, quoi. Et ça, ça ne s'est pas passé. Mais en fait, personne dans cette équipe médicale, thérapeutique que j'avais, je pense vraiment, était formée, psychologiquement pour déceler ses comportements. Ça dit qu'il avait ses comportements pas normaux. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai réalisé et puis qui me fait beaucoup de bien. Dernier jour, ça n'empêche pas ce qui s'est passé, ça n'empêche pas les traumatismes, ça n'empêche pas toutes les horreurs que j'ai vécues avec cette personne. Mais, enfin, voilà, c'était, c'est ma, ma solution, ma réponse que j'ai trouvé pourquoi personne a eu les armes pour, pour me sauver vraiment de cette situation. c'est parce que personne n'a vu, personne n'était armé pour voir ça. Personne n'était, j'avais, c'était beaucoup de professionnels et des, des professionnels me disent, m'ont dit, mais voilà, on est professionnel là-dedans, oui, mais ils ne sont pas psychologues. Et puis, alors, ce que je me dis maintenant, enfin, que j'ai compris ça par moi-même, que, en fait, dans les équipes médicales, thérapeutiques des enfants en situation de handicap et également dans les écoles, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, tout ça, il devrait avoir dans, dans l'encadrement, il y a des enseignants, il y a, dans l'enseignement secondaire, il y a une infirmière, je ne sais pas s'il y a une infirmière à l'école primaire. Enfin, voilà, il y a plusieurs autres corps de métier que des enseignants classiques, mais je pense vraiment qu'il faudrait aussi qu'il y ait un psychologue. Un psychologue qui puisse, lui, déceler ce genre de soucis ou si, lui, quand on engage des enseignants, déceler que cet enseignant particulier, ça ne va pas, il a vraiment des comportements médicaux pas bons, il a une maladie et puis qu'il ne faut pas l'engager ou bien si ces personnes, avec ces maladies mentales, c'est une des choses très compliquées avec ces gens parce que ça ne se décèle pas tout de suite et peut-être même que des professionnels vraiment des psychologues ne verraient pas ça tout de suite, je ne sais pas, mais si c'est le cas, qu'il le voit par la suite quand vraiment il est avec les élèves et il fait des choses et petit à petit ça se voit ou on entend parler, moi je sais que, moi je n'en ai pas en parler mais que tout le monde savait, tout le monde savait ce qui se passait, que c'était très compliqué, tout le monde savait, le corps enseignant savait qu'il y avait une réunion par mois pour, avec ce prof pour essayer de régler cette situation donc au bout d'un moment les choses se savent donc c'est là où le psychologue là il peut lui voir ces choses déceler que l'enseignant, que certains enseignants ont des troubles psychologiques ou voilà toutes ces choses comme ça et puis lui apporter une aide, leur apporter une aide aux enseignants mais surtout aussi apporter une aide aux enfants voilà c'était des choses que je par rapport à cette chose que j'ai réalisé que je voulais que je voulais dire que je voulais que ça sache que ça s'entende que les gens entendent ça que ça sache et puis qu'on fasse des choses qu'on change certaines choses par rapport à la scolarité pour que ce que j'ai vécu ce que beaucoup beaucoup de personnes ont vécu ne se reproduisent pas ne se reproduisent pas parce que malheureusement depuis la sortie de mon premier bouquin en 2010 Patience enragée où je raconte ce genre d'histoire ben des comportements comme ça des élèves qui subissent des comportements de ce genre d'enseignants ça arrive toujours et puis voilà moi je serais curieuse de savoir ça m'intéresserait de savoir combien de ces enseignants ben pour faire des choses comme ça pour avoir des comportements de ce genre il ne faut pas il ne faut pas être sain quoi quelqu'un de sain il n'a pas ces idées là selon moi voilà alors j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir que ça vous touchera que ça vous sera réfléchir que vous comment dire que ouais être un peu sensibilisé à ce qui se passe et puis que si vous voyez des comportements à l'école ou à l'extérieur n'importe où des comportements bizarres un peu de ce genre ben je vous conseille de lire le bouquin mon bouquin patients enragés pour avoir plus de détails sur ce que ce genre de personnes fait subir aux enfants pour que ça vous mette en alerte si vous voyez des choses bizarres qui se passent et puis n'hésitez pas si ça si ça vous touche si cette vidéo vous a touché si ben réfléchissez-y et puis contactez-moi si vous le souhaitez pour continuer cette discussion sur ce sujet ou sur un autre et ben je vous remercie je vous remercie voilà n'hésitez pas aussi à liker commenter partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus de personnes possible pour que ces choses-là se sachent au plus grand nombre de personnes je vous remercie je vous souhaite une très belle journée et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao